– Sous-titrage Société Radio-Canada – 64 minutes appuis donc là où ça fait mal. Bonsoir Jacques Baud, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. C'est aux éditions du Rocher. Alors commençons par les attentats survenus en France ces deux dernières années. Il y a quelque chose d'assez frappant. Plusieurs détails ont été prises, notamment sur le plan intérieur avec l'état d'urgence. Aucun changement en revanche sur la politique étrangère du gouvernement français. Comment l'expliquez-vous ? – Alors évidemment, c'est un peu le constat du livre. C'est qu'en réalité, on n'a pas vraiment compris les mécanismes qui conduisent aux jeunes de se radicaliser. On a beaucoup parlé de radicalisation. On a beaucoup parlé de la manière dont la radicalisation s'exerce, que ce soit à travers Internet ou les réseaux sociaux, etc. Mais on ne s'est pas beaucoup penché sur les raisons, les motivations. Et quand on lit la littérature islamiste, Daesh mais pas seulement, on constate que l'explication, qui est constante depuis les années 90, c'est que ce sont nos interventions au Moyen-Orient. C'est une réponse. C'est une manière, en fait, le terrorisme est une manière d'essayer de suggérer à nos gouvernements de cesser de frapper, de cesser de bombarder et cesser d'intervenir militairement. En réalité, on pourrait dire, alors toute comparaison n'est pas raison, mais on pourrait comparer les attentats terroristes au bombardement stratégique que les Américains menaient contre la population civile allemande dans les années 40 pour forcer la population à se retourner contre leurs dirigeants. Et c'est un peu ça qu'on a avec l'État islamique aujourd'hui. Et d'ailleurs, une vidéo qui a été publiée hier par l'État islamique l'explique très clairement, disant, interpellant en fait les citoyens occidentaux et leur disant, « Dites à vos gouvernements d'arrêter de nous bombarder ». Et en substance, d'ailleurs, ils citent l'exemple de l'Espagne en 2004, car je vous rappelle que c'était exactement la même stratégie qui avait été utilisée à cette époque par les djihadistes associés à la situation en Irak. C'était de forcer les Espagnols à se retirer de l'Irak. Et de fait, après les attentats du 11 mars 2004, vous avez eu des élections qui étaient prévues d'ailleurs, mais dont les résultats ont été clairement influencés par les attentats, et qui a poussé le gouvernement espagnol à se retirer de la coalition en Irak. À partir de ce moment-là, les forces espagnoles qui étaient déployées en Irak ont été protégées par les milices en Irak jusqu'à leur départ de l'Irak. Et depuis, l'Espagne a été épargnée par ce terrorisme djihadiste. Donc c'est ce modèle-là qui, en fait, alimente en réalité le terrorisme qu'on a aujourd'hui. – Alors, Jacques Baud, que vous inspire le débat sur la radicalisation, sur cette grille de lecture essentiellement religieuse en France, en Belgique notamment ? Pourquoi cette grille de lecture selon vous ? – Eh bien, on a un peu, on a de la difficulté en Occident à remettre en question nos politiques. D'abord, pour des raisons évidentes, c'est que vous avez des échéances électorales, et si on commençait à remettre en question les choix politiques, évidemment qu'on aura des résultats, sans doute au final, qui se retrouveront dans les urnes. – Mais d'une manière générale, on a une sorte d'ethnocentrisme en Europe qui, en fait, nous empêche de réfléchir de manière critique à ce que nous avons fait, de manière critique au résultat de ce que nous avons fait. Regardez ce qu'on a obtenu en Libye, par exemple. On a éliminé Kadhafi, qui était certes pas un individu très recommandable, mais je vous rappelle qu'en 2010, quelle qu'était la nature du régime Kadhafi, la Libye était le pays d'Afrique qui avait le plus haut niveau d'indice de développement humain selon les Nations Unies. Donc, on a ramené, en fait, la Libye au niveau de combat entre factions djihadistes sans fournir aucune alternative. Donc, on a bombardé, on a détruit et on est parti. Et on a fait à peu près la même chose en Irak, on a fait à peu près la même chose en Afghanistan. Et on a beaucoup de peine à revenir en arrière là-dessus. Et on a tendance à faire passer le djihadisme, ou le terrorisme plus exactement, comme étant une fatalité. Une fatalité qui est mue par l'envie de nous imposer la charia et d'autres choses. Or, ce discours-là, naturellement, rencontre une certaine opinion favorable, notamment parmi ceux qui sont contre la politique d'immigration. Alors, il est vrai que, par ailleurs, on a eu des politiques d'immigration en France, en Belgique et ailleurs, d'ailleurs, pas seulement dans ces pays, qui étaient assez pauvres, en définitive. On a mal géré ces immigrations. Et aujourd'hui, on a une sorte de société à l'intérieur de la société. Et on s'en aperçoit aujourd'hui. Mais il est commode aujourd'hui de faire cette jonction entre le terrorisme et cette immigration. – Alors, Jacques, on va juste essayer d'avancer. Il y a des paragraphes très pertinents, notamment des citations. Vous citez, par exemple, le Mullah Omar, ancien chef des talibans, qui déclare ceci. « Vraiment, nous sommes bénis. Jamais, dans nos voeux les plus fous, nous n'avons espéré un cadeau aussi précieux que Bush. Il est à la tête d'affiche. Il est la tête d'affiche de notre mouvement international. » – Tout à fait. Parce qu'en réalité, c'est un phénomène que j'avais décrit dans un livre précédent qui s'intitulait « La guerre asymétrique ». Le djihad est une réponse, fondamentalement. Et cette réponse, elle ne peut s'alimenter que par des actions offensives de notre part. Il n'y a pas de réponse s'il n'y a pas d'action initiale. Or, en alimentant constamment par nos actions ce djihad, enfin, par nos actions, nous alimentons le djihad. Et c'est ce que nous dit en substance le Mullah Omar. Mais on pourrait prendre des situations de bien d'autres djihadistes, y compris plus récemment d'Al-Baghdadi et les écrits d'Abu Moussa Balsouri, par exemple, qui confirment cette posture stratégique et qui fait qu'en réalité, nous alimentons d'une manière ou d'une autre le terrorisme. – Alors, il y a aussi cette citation de Voltaire qui conclut votre ouvrage. « Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités ». Vous nous amenez donc à réfléchir sur les manipulations possibles en termes de politique internationale. Mais comment changer d'optique en sachant que celles et ceux qui essaient d'interroger les faits prennent le risque d'être taxés de conspirationnistes et de complotisme ? – Alors, il y a une nuance avec le conspirationnisme. Le conspirationnisme a comme élément de base, si vous voulez, l'idée d'une intelligence supérieure cachée, clandestine, qui tirerait les ficelles de complot, au pluriel, de façon à obtenir des avantages stratégiques. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Bien au contraire, je pense que ce n'est non pas des calculs machiavéliques et soigneusement orchestrés, mais des suites de sottises, d'opportunismes politiques de court terme. – Jacques Beaupas, pardonnez-moi de vous couper, prenons précisément l'exemple des attentats du 11 septembre. Vous vous rappelez dans ce livre, contrairement à ce que pense une grande majorité des opinions publiques dans le monde, il n'y a pas de preuve avérée de la responsabilité de Ben Laden. Et vous citez d'ailleurs Dick Cheney, l'ancien vice-président américain lui-même, qui a dit à une télévision américaine en direct, nous n'avons jamais déclaré que nous en avions la preuve. Quand vous tenez ce genre de propos, il tombe sous le bon sens, mais vous vous exposez aussi à ce genre de critique. Comment faire concrètement pour justement amener à réfléchir sur la véracité même des faits qui nous entourent chaque jour ? – Eh bien regardez tout simplement l'affiche de recherche du FBI pour la recherche de Ben Laden, elle n'a jamais mentionné le 11 septembre. Et de fait, on a beaucoup, ça a été, c'est un phénomène qui a été répercuté dans les médias, mais en réalité il n'y a aucun élément de renseignement qui permet d'incriminer Ben Laden dans cet attentat particulier. Mais c'était commode à cette époque de trouver une personnalité, un individu qui était emblématique et qui permettait, si vous voulez, de focaliser les recherches et de montrer que malgré le fait qu'on ait laissé passer ces terroristes, que ces terroristes aient passé à travers les mâles du filet, on avait quand même, si vous voulez, une idée de qui l'avait fait et ça permettrait de sauver la face d'une certaine manière. – Alors Jacques Beau, j'ai trouvé un exemple peut-être qui peut vous contredire dans ce livre. Il s'agit du Canada, pays occidental, qui a décidé lui de revoir sa copie. Je vais vous citer ce qu'a déclaré Justin Trudeau au mois de février dernier, le nouveau Premier ministre. « Les populations terrorisées par l'État islamique n'ont pas besoin de notre vengeance, elles ont besoin de notre aide et il a décidé de retirer son pays, le Canada, de la coalition qui bombarde en Irak et en Syrie. » – Tout à fait. Et je pense que c'est une sage décision qui est en fait logique. Je pense que c'est le résultat d'une analyse et j'imagine qu'il a des services de renseignement qui l'ont poussé dans cette direction. Je pense que c'est une réflexion sage. Il nous faut maintenant réfléchir. Le terrorisme n'a fait qu'augmenter ces 25 dernières années. Nous étions à 400 attentats par année en 1990. Nous en avons aujourd'hui près de 15 000. Et nous ne nous sommes jamais posé la question du pourquoi de cette augmentation. Il faut aujourd'hui, si on ne veut pas aller vers une société qui d'ailleurs devient de plus en plus sécurisée, regardez aujourd'hui dans quelle ambiance se déroule l'euro par exemple. Si on ne veut pas aller dans cette direction, il nous faut réfléchir très sérieusement à la portée de nos actions. D'autant plus qu'aucune intervention occidentale au Moyen-Orient ces 25 dernières années n'était vraiment légitime. On a chaque fois triché un petit peu les événements de 2003, ce qui a précédé l'attaque américaine en 2003 contre l'Irak a été documenté très largement. Mais en réalité, tous les autres conflits qu'on a eus étaient eux aussi entachés de tricheries et d'une désinformation. Mais Jacques Beau, le Liban aujourd'hui qui est victime d'un attentat dans un village de la plaine de l'Abeka, lui, le Liban n'intervient pas à l'étranger. La Tunisie qui a été victime du terrorisme n'intervient pas, elle, à l'étranger. Pourquoi ces pays sont-ils visés ? Alors ça n'est pas tout à fait exact parce que vous avez le Hezbollah qui est aux côtés du gouvernement syrien. Le Hezbollah a des unités combattantes. D'ailleurs, le Hezbollah est une des forces qui a perdu le plus d'hommes contre l'État islamique et les islamistes. Il y a eu un effort considérable fait par le Hezbollah pour lutter contre l'État islamique. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mais ça a comme contrepartie le fait qu'effectivement les islamistes frappent aussi le Liban et particulièrement les zones du sud Liban où les chrétiens et les chiites sont très forts. Quelques mots pour finir. Vous êtes un expert. Si vous aviez un conseil à donner à des dirigeants aujourd'hui en Occident, quels seraient-ils dans l'urgence pour éviter d'être frappés à nouveau sur leur sol ? Je pense que la solution la plus sage, ce serait de profiter de changements, par exemple, profiter d'échéances électorales pour dire qu'on fait une analyse nouvelle de la situation et qu'il est peut-être plus sage de se retirer et d'arrêter de bombarder. Il ne faut pas montrer qu'on a peur parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un changement de stratégie. Je vous rappelle qu'en 2014, l'État islamique était considéré par les Américains comme n'étant pas du tout une menace pour l'Occident. Et de nombreux services de renseignement occidentaux à cette époque avaient soutenu cette idée. C'est en 2014 que pour des raisons de politique intérieure, soit en France, soit aux États-Unis, on a finalement commencé à bombarder l'État islamique qui ne représentait aucune menace à cette époque. – Merci beaucoup, Jacques Baud, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Terrorisme, mensonges politiques et stratégies fatales de l'Occident, édition du Rocher. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. – Je vous en prie, bonne soirée.